Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Alors vidéo spéciale sur Onsufati, beaucoup de questions se posent concernant ces blessures. Est-ce que c'est dû au corps du joueur ou est-ce que c'est les médecins du club qui se précipitent ? Et certains sont allés jusqu'à dire que sa continuité au FC Barcelone pourrait y avoir des blocages. Comme quoi qu'avec des blessures qui se répètent instantanément, le Barça serait peut-être obligé de lui trouver un remplaçant. Et vu que Ousmane Dembélé est désormais hors des plans de Xavi, cela pourrait se faire très rapidement. Mais également avec l'ascension des joueurs comme Abde ou Ferran Yutgla, il se prie qu'il perde tout doucement sa place sur le côté gauche. Donc c'est des questions que certaines personnes se posent et qui me semblent un peu abusées. Donc il y a des obstacles qui s'invitent devant lui, ça fait partie du football et parfois ça peut être très néfaste pour la carrière d'un joueur. Mais essayons de comprendre c'est quoi la cause ou les causes de ces blessures. C'est en tout cas le sujet de la vidéo. On se retrouve donc dans quelques instants pour parler de tout ça. Énième blessure pour Ansufati, après une première face au Betis-Sévi, il reste donc presque une saison entière sans jouer et manquera 47 matchs. Une rechute quelques jours seulement après son retour pour cause de manque d'entraînement. Cette fois il reste deux semaines sans jouer et il rate trois matchs. Une autre blessure l'oblige à s'absenter pendant cinq jours. Là il manque deux matchs avant de rester encore une fois 65 jours sans activity et il manque sur le coup 11 matchs. La plus récente c'était en fin d'année 2021. Il restera indisponible pendant 59 jours et manque à 10 matchs. Donc là on a ses blessures récentes mais depuis la saison 2019-2020 jusqu'ici il a connu 9 blessures, soit 477 jours d'arrêt et 75 matchs manqués. Un nouveau coup dur donc pour lui. Alors qu'il a effectué son retour lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, il a tout simplement rechuté contre l'Atlétique Bilbao. Hier dans l'après-midi, le Barça a fait le point sur sa blessure et les tests ont confirmé qu'il a une blessure au tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche. En tout cas c'est pas mon domaine, c'est l'histoire de biceps je sais pas quoi. Mais ce qui est sûr est que dans les prochains jours, selon le communiqué du FC Barcelone, le traitement qu'il va suivre sera décidé. Et dans le même temps, il nous dit qu'aucune durée d'absence n'est encore dévoilée. Même si selon certains, sa durée d'absence pourrait situer entre 4 et 6 semaines, même voire 2 à 3 mois. Mais pour l'instant ce qu'on peut dire est que Fatih est blessé pour la 10ème fois en 2 ans. Et la plupart de ses blessures concernent son genou 4 fois, 2 fois à la hanche et 2 fois aux ischios. Mais moi ce qui m'intrigue est que selon la presse espagnole, le staff médical du club lui conseille de se faire opérer. Ce qui signifie qu'il pourrait manquer plus de 3 mois de compétition. Synonyme d'une deuxième saison ratée. Alors même si nous sommes en janvier, s'il subissait une opération dans les semaines à venir, il ne reviendrait qu'en mars. Donc il aura le mois d'avril, mai et juin. Et le mois de mars, c'est juste l'estimation. Maintenant la première question qu'on doit se poser ici, ça doit être, c'est quoi les causes de ces blessures ? Et la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est la fragilité. Alors peut-être que c'est le talent du joueur qui nous fait oublier son âge. Mais Anso a 19 ans. Et n'oublions pas que c'est à 20 ans que la densité maximale hausseuse est atteinte, même s'il se blesse musculairement. Ainsi donc, cette densité demeure constante durant une vingtaine d'années avant que les os ne commencent à perdre de leur densité à partir de la quarantaine. Raison pour laquelle on voit des joueurs qui étaient très forts lorsqu'ils avaient 25-26 ans. Et à partir de la trentaine, les blessures s'enchaînent. Ça veut dire que la phase dégradation est entamée. L'exemple que je vais donner ici, c'est Antoine Griezmann qui a 30 ans actuellement et bientôt 31 et qui ne se blessait pratiquement jamais. Prouve un écart entre la saison 2016-2017 et la saison 2019-2020. 4 ans, il n'a subi que 3 blessures, soit 34 jours d'absence. Certes, il y a des joueurs qui avaient le même âge et qui sont fragiles, ça arrive. Mais dans cette saison 2021-2022, il a déjà manqué 37 jours, dont 6 pour cause de Covid. Mais le reste, et par deux fois, c'était des blessures musculaires. Donc là, on constate qu'en une moitié de saison, il a manqué plus de jours qu'en 4 ans. Maintenant, on peut voir les choses d'une autre manière. Et cette fois, ce serait le côté nutrition. Est-ce que Fatih est contrôlé par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il mange, à ce qu'il boit et tout ? Et je pense que c'est un aspect que beaucoup de sportifs négligent et qui est très important pour la longévité. Moi, par exemple, je peux me permettre de manger tout ce que je veux ou de boire ce que je veux. Mais chez un sportif, ce n'est pas pareil. Il doit tout calculer, ce qu'il mange, ce qu'il fait, etc. Mais est-ce que c'est le cas avec Fatih ? Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe doit davantage diagnostiquer le corps du joueur pour espérer voir une meilleure suite. Parce que, et là, je reviens sur le premier point, c'est-à-dire la fragilité du joueur. On peut être jeune et ne pas connaître des blessures. Mais il suffit de connaître son corps et de pouvoir le maîtriser pour y arriver. Parce que quoi qu'on puisse dire, les médecins sont des personnes. Ils peuvent se tromper. Maintenant, si toi en personne, tu sens que tu n'es pas apte, ce que tu as à faire est de le signaler. Et ça me pousse à aller plus loin par rapport aux services médicaux du club. Est-ce qu'ils ne donnent pas trop vite le fauveur médical à un joueur ? Ou est-ce qu'ils font l'estimation exacte concernant la durée d'absence des joueurs ? Je pense que tout cela mérite d'être vu. Parce qu'on a vécu le même cas avec Petri Gonzalez l'année passée. Mais on peut être optimiste quand même concernant Fatih. Parce qu'en 2008, Messi avait manqué 246 jours. 7 blessures en seulement 3 ans. Même si Fatih a subi 10 blessures en 2 ans. Ce n'est pas le même type de joueur. Et pour Messi, on connaît la suite. 7 ballons d'or à lui seul. Avec des trophées par-ci par-là. Maintenant, concernant sa place dans l'équipe. Je pense que rien ne va changer. C'est un joueur très important pour le club. D'autant plus qu'il est actuellement la tête d'affiche de Barcelone. Donc pour moi, c'est inutile de dire qu'il va continuer à Barcelone ou pas. Tout en étant le choix numéro 1 au poste de l'égoche. Encore moins un joueur essentiel de l'effectif du Barça. C'est l'avenir du football. Mais également, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs actuellement au monde. Donc s'il est épargné par les blessures, je ne vois pas de raison valable qu'il soit écarté ou mis en arrière. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez des blessures récurrentes de Ansu Fati. Mais également de la vidéo. Vos avis m'intéresse et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501